On va dire marqué bien sûr par la pause musicale, on va dans un moment rentrer dans cette deuxième partie qui va reconnaître en même temps ici le regard porté par Isabelle qui a reçu des sujets cruciaux mais qui ont fait la une sur la toile et elle a choisi, Mme Michel, laissez-moi vous le dire quand même de revenir sur la grève des enseignants qui est en ce moment acté sur l'étendue du territoire national. Iront-ils à bout de leur mission ? Vont-ils se faire entendre véritablement ? Que revendique-t-il exactement ? Nous en parlerons dans un petit moment avec Isabelle Carozopet bien après la lecture des messages. On va également se poser une question, d'ailleurs qui a fuité en fin de semaine dernière sur les réseaux sociaux concernant l'attitude du journal Jeune Afrique. Comment Jeune Afrique peut-il dans un premier temps faire savoir aux Camerounais que Samba Hanak vient d'être reconnu comme étant l'entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun ? Et quelques minutes après, qu'il revienne, que le journal revienne justement nous faire savoir, donner une version autre en réalité. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe véritablement ? Donc on se sent dit, est-ce que c'est le teasing de tout ce qu'on a vécu ce week-end sur les télévisions au Cameroun et la cabale menée à l'endroit de l'actuel président de la Fédération Camerounaise de football Samuel Tofis et de la presse à gage qui s'est mise aux côtés d'un certain nombre de personnes pour salir au mieux son image ? Samuel Tofis en sortira-t-il étant donné qu'il semble être impliqué dans la gueule de loup aujourd'hui ? Comment ceux qui pendant presque, on va dire près de 50 ans, voire un peu moins, ont placé des pions, ont des éléments sur lesquels ils peuvent gagner facilement de l'argent ? Est-ce qu'on va dire que Samuel Tofis est venu aujourd'hui fermer le réservoir et ça fait problème aujourd'hui ? Madame, Monsieur, c'est des sujets, on en parlera, bon, Bengen. Peut-être que ce n'est pas au menu de ce matin, mais un petit peu quand même pour sortir. Il avait dit une cavale contre, non, Samuel Tofis est piégé, il est piégé par le gouvernement et certains agents et on a formé une campagne de communication pour le mener à faire la faute. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore fait de faute et je pense que le comité exécutif qui lui a donné un certain nombre de jours pour se déclarer fera faire. Mais ce que je peux lui donner, d'abord, le pièce c'est quoi ? Le contrat de l'entraîneur sélectionneur des Lyons indomptables et de toutes les équipes nationales de football relève du président de l'Africa Foot. Ce n'est pas Samuel Tofis, il n'était pas là quand on signait ce décret. Il n'était pas là-bas, donc ce n'est pas lui. Maintenant, il se trouve donc quoi ? Il se trouve que les pratiques des administrations publiques au Cameroun voudraient rester dans cette orientation de 1972 où on disait que l'équipe nationale est un patrimoine de l'État du Cameroun que le gère à travers le ministre en charge de sport. C'est ça qui amène donc les gens comme Zedou Mbobondiouïa le dernier a paraffé le contrat de ce qu'on sait ça en y mettant la signature du ministre en charge de sport. La signature du ministre en charge de sport n'a rien à faire là. Je ne dis rien. Et là, maintenant, je conseillerais, et tôt je termine par là, mon fils laisse. Laisse quoi ? Laisse qu'on sait ça où faire le match ne serait-ce que contre l'Algérie. N'est non pas un entraîneur mercredi. Laisse le faire. Tu auras les éléments palpables pour le limogé plus tard. Même si tu n'es d'ailleurs pas obligé d'essayer la convention de règlement de son salaire avec le ministre parce que les textes te le donnent, te donnent le droit. Si tu nommes l'entraîneur, tu peux prendre la charge. C'est ça. Mais on veut te pousser à cela pour créer un problème avec le gouvernement. Donc laisse le problème, ne crée pas de problème. Merci à vous. Laisse comme on a reconduit, comme c'est ça où tu as fait des sorties, tu t'en limites, tu te limites à ça. On va trouver le match. On va laisser justement l'actualité évoluer quant à ces situations. Parce que c'est un procès politique. Donc utilise les arguments politiques, pas juridiques. Tu utilises les arguments juridiques, tu vas créer un clash qui ne va pas servir. Voilà. Merci beaucoup, Bonbon Bengane. On va certainement, sur la mail, avec la collègue que vous avez exprimée en quelques minutes seulement, revenir sur les attentes. Ce qu'on peut espérer aujourd'hui par Kovita de Douala. Qu'est-ce que vous nous dites concrètement à ce sujet-là ? Monsieur Michel Ngachou, c'est de la méchanceté pure et simple que des personnes vont jusqu'à ne même pas respecter la nature. Vont jusqu'à chercher à commander la nature. Monsieur Michel, quand vous observez, vous vous rendez compte que la nature a choisi ce lieu comme déversoir. C'est la nature, ce n'est pas l'homme qui a fait ce lac. C'est la nature qui est venue en disant, nous les versons ici et d'ici nous rejoignons le voulu. C'est un principe naturel et clair. Comment comprendre que les autorités ne peuvent pas le laisser qu'on respecte ? On va jusqu'à dire que ça remonte à Mme Fourny. Jusqu'à Mme Fourny. Et si vous voyez Mme Fourny, vous allez voir ses descendants. Parce qu'il faut essayer de voir plus large. Comment dans la barrière ? On va vous dire, même si c'était Mme Fourny, on va vous parler d'une affaire de titre foncier. Dans la barrière, monsieur Michel Ngachou. Dans la barrière et des enfants de l'été dans la barrière. C'est le domaine de l'État, c'est la raison pour laquelle on avait confié cette construction. Je pense que c'est un génie militaire. Oui, c'est un génie militaire. C'est un génie militaire pour l'État. Alors, tout à fait. Bon, même si... Monsieur Michel, il y a des casse qui avait oublié. Même si le randonneur que nous sommes, il y a quand même que, voilà, ce n'est pas d'étumé. Non, je voudrais donc vous dire qu'avant lui, le génie militaire avait exigé qu'on lui donne le budget conséquent. Il avait d'ailleurs posé la question, on parle là en direct, en disant, ce n'est pas le budget de l'armée que je vais utiliser pour construire. Que l'État lui donne justement ce budget qu'il a vu au regard des études qu'il avait été faites. La délimitation... Et là, on ne lui a pas donné ça. Et puis, la délimitation avait été faite par l'État. Tout à fait. C'est l'État qui a fait la délimitation. Lorsque vous allez, quand vous parcourez, vous allez vous rendre compte, la délimitation du parcours Vita a été faite par l'État. Est-ce que l'État n'a pas su, question, qu'il y avait des tirs foncés dessus? Voyez donc comment transparaît au grand jour la mafia des individus qui sont tapis dans l'ombre et qui disent, c'est un vie, l'État est servi. Voilà la mafia. La grosse mafia, M. Michel Gatchou, dans cette ville de Douala, on l'a cassé par des veuilles. J'ai vu des camions qui entrent avec la terre. Voyez le sadisme des individus. M. le gouverneur, réveillez-vous. M. le préfet, réveillez-vous. On a cassé la barrière. Les camions transitent. Parce que c'est le mal-écarage. Les camions, comme on a cassé la barrière, on fait entrer des camions. Par là, ils baignent. Ils baignent. Ils baignent les caillasses. Ils baignent la poussonnade. Ils baignent. Le directeur se lève. Il dit, M. le gouverneur, M. le préfet, M. le maire de la ville, M. le délégué. Le délégué dit, M. le délégué. Peut-être il s'occupe à voir le Dom Pérignon. Je ne sais pas où ils boivent tous le pétrole. Au moment où on se plaint. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne suis pas en train de dire. C'est une façon de dire que pourquoi ne réagissent-ils pas ? Et vous avez des gens accrochés qui disent, on a déjà acheté l'espace. On a déjà acheté l'espace. Pourquoi la présidence est silencieuse ? Voir le parcours vitacon a littéralement réduit. Petite nuit, inondation. Et vous vous rendez compte, cette inondation se rejoint jusqu'à sable. M. Michel Gattu, vous voyez jusqu'à sable, là où il y a de l'eau, là où il y a de l'eau, il y a inondation complète là-dessus. C'est grave. Merci infiniment, chère Lamel Gattu. On va apprendre les messages. Isabelle Carozopette, que nous disent nos téléspectateurs ce matin ? Quelles sont les réactions de ceux qui nous regardent ? Bonjour à vous sur le plateau. Vous êtes toujours dit que PR fait partie des spectateurs engagés qui complotent la discussion du Cameroun. Sinon, donnez-moi une explication de son silence face aux situations qui fâchent comme c'est le cas avec cette colère. Le divertinage au Cameroun, c'est le problème de fond. À Bonnaberry, tous les drains naturels qui absorbaient le supplice d'eau en saison portent maintenant des immeubles. Conséquence, l'eau se penche un peu partout. Et puis, disons que le parcours vitale n'est pas loin de l'ébiscopère. Quand vous payez dans tous les cas, ce n'est pas loin. Et quand vous faites l'étude, M. Michel Gattu, quand vous faites l'étude, vous vous rendez compte que ces mêmes eaux devraient retrouver le bras. Là, vous voyez le petit pont qui passe au-dessous du sable. Ce pont part du parc Ouvita, dans cette zone, l'année de la soirée du parc Ouvita, pour longer, revenir et retrouver l'euphorie. Regardez que ces quatre personnes, le comte dit, celui qui fait l'hôpital général, le Mbopi, le Mbopi, tous passent ces déverses-là avant de reprendre les bras. Lorsque vous venez à empêcher, passer en bléage sauvage, M. Michel Gattu, c'est sauvage. Si le gouverneur, le préfet ne se lève pas, en ce moment, je vous assure, vous allez voir les inondations qui ont là à Missoké, les inondations qui ont là à Sable, et même le parc Ouvita, finalement, va être appelé. Les efforts qui sont en tête consentis vont être annulés, M. Michel Gattu. Depuis à Luma. Vous pensez que vous pouvez connaître une femme sur l'âme ? Vous vivez avec une femme dix ans, vous ne la connaissez même pas outillère. La femme vit avec vous six mois, elle vous connaît au détail. Parce que vous n'imaginez jamais que vous connaîtrez la femme. Non, n'imaginez pas. Vous n'êtes pas attendu. C'est la raison pour laquelle il faut insister. Celui qui cherche à étudier la femme, deviendra écrivain à la fin des années. Donnez juste votre éducation. Le reste est observé. Et quand tu fais la commande de la nourriture, tu es mort. Le jour, là, tu es mort. Oui, tu dis à ma femme que... Non, non, ça fait longtemps que tu ne vous prépares pas le sol ici. Elle va préparer ça. Mais sache que ça finit. Le soir, quand tu auras une guérée, elle va te dire que vraiment, j'ai trop majeur aujourd'hui. Le kilo de sol, c'est 15 000. L'agent de ration est fini. On n'entra pas dans ce jeu. Préparez ce qu'on vous donne. Manger, c'est qu'on vous donne. Manger, c'est qu'on vous donne. Si vous voulez commander la nourriture, commander la nourriture du village, quand vous voulez prendre cette réaction, bien sûr, on va dire un écologiste bien connu dans la vie de Douala, qui donne également sa réaction. En ce qui concerne le parc Ouvita de Douala, aujourd'hui, Shalam Mbattu, emporté par le parc Ouvita menacé de disparition, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, emporté par les inondations, les constructions anarchiques aux environs et en l'absence des infrastructures d'assainissement, est un gros risque qui devrait pousser le maire de la vie de Douala à prendre dès lors des dispositions énergiques pour sauvegarder l'intégrité physique du parcours. Dit-il d'ailleurs, quelques années après, à quoi ressemble le cadeau du choc de l'État offert aux populations de la vie de Douala ? Là, vous posez la question, je la mets tout à l'heure. Le parc Ouvita est dans une plaine inondable où le sol est constamment saturé d'eau. Non loin s'y trouve un lac artificiel né de l'exploitation d'une carrière de sable. Devenue plus tard, la cessation d'enlèvement de sable. Collecteur des eaux usées et vannes non traitées de Bonamous à Dimaquepé. Le lac est transformé par des délinquants environnementaux en vastes décharges poubelles, des bouteilles plastiques où se décharge des odeurs fortes et piquantes. Donc, le mal est quand même profond par rapport à ce que vous évoquez, Charlamel. L'accoutumance aux odeurs pestilentielles est hilarant lorsqu'on imagine le jet set, justement la jet set de temps pour moi, qui a pris ses habitudes dans cet espace sportif et ludique, qui boit du thé, consomme bien sûr les fruits, parce que là, quand vous y allez, c'est une réalité. Insensible, la salubrité ou l'hygiène n'est pas une affaire d'un cap, mais de la mentalité et de la culture, dit-il. Donc, pour lui, il faut sauvegarder le parcours Vita, de Douala, de cet édateur foncier, chanteur de l'occupation anarchique des sols. Le parcours n'est pas loin de Misoké. Donc, c'est un avis. Et c'est un écologiste qui nous le dit. La situation est grave. Le chef de l'État devrait s'élever. La présidence devrait... On devrait sommer ces différentes autorités de déguerpiller et de reconstruire la barrière. Sommer l'individu de reconstruire la barrière. Mais, vous savez, on s'est l'approché du responsable, monsieur Michel. On va parler de la main de l'Amérique. On a tellement... On parle par le temps, tout une journée, chère la main. Mais ils ont quand même été spectateurs, c'est important. C'était juste pour accompagner et vous appuyer dans l'analyse que vous avez faite pour nous ce matin. Isabelle. Bonjour à vous, le Zénith. Juste pour dire que l'homme devrait pouvoir parler avec sa femme. Mais dans l'histoire, on ne dit pas à partir de quel moment cette dame a commencé à avoir ce type d'attitude. Peut-être que monsieur est à l'origine du comportement de sa femme. Rien ne justifie que vous utilisiez un couteau. Rien du tout. Bonjour à vous sur le plateau. Cette femme qui a des tendances suicidaires peut passer à l'acte. La famille toute seule ne peut pas apporter une solution à son problème. Le mari devrait la faire consulter de gré ou de force par un psychiatre. Ma mari depuis Paris. La gent l'a conçu, petite chambre, un petit studio. La santé n'a pas de gens. Je n'ai pas ce temps en paix. La santé n'a pas de gens. La gent l'a quitté. La femme a quitté, elle est en France, qui dit en mondiale. Le frère, je le psychologue. Vous avez mis parmi un problème, vous fiez. Vous allez choquer, vous allez choquer, ce qui croit. J'ai mis l'argent, monsieur Michel, vous êtes un problème si. La gent la, je vous as su, ça fait tellement de vos enfants. Vous allez choquer ceux qui sont pro-psychologues. les choques les psychologues qui font un travail et ça doit se résoudre le problème quand on a toujours dit une femme qui fuit son foyer une femme qu'on abandonne c'est un associé le devoir de toute femme regardez moi je vous en prie le devoir de toute femme c'est d'oxygéner sa maison c'est d'oxygéner sa maison vous avez les hommes qui restent dehors jusqu'à minuit parce qu'il va rentrer les associés d'eau cela est là il a fait des lèvues il ouvre un pays sur les contrôles oui c'est la fin de la fin de la fin de l'oxygène sa maison devient une c'est ce qu'on appelle la notion de complémentarité et c'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle de mariage la complémentarité les coups qui ont compris ça sont heureux d'arrêter de dire que si un coup ça marche pas c'est la femme parce que c'est elle qui est choisi non 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 la notion de complémentarité où est-ce qu'on mange ça à sa part de responsabilité aussi bien vous avez besoin d'oxygène aussi bien la femme a besoin que vous soyez attentionnés il y a des hommes qui ne remarquent même pas lorsque la femme fait une nouvelle coiffure qui reste indifférent la femme a besoin d'attention et chez la femme contrairement à vous c'est sûr des détails qu'elle attend cette attention là c'est parce que le fait qu'elle aura fait à manger qu'elle aura servi dans la chambre que vous direz que vous avez une bonne femme elle aussi a besoin en retour d'avoir autre chose de l'attention dont a besoin de la femme en la pierre comme en oxygène dans la maison c'est tout c'est tout n'y en a jamais c'est vous à la roue quand monsieur a laissé 500 en sortant va laisser 5000 oui mais c'est ça et c'est quand il a laissé 5000 rentre il dit ma femme c'est un pourquoi elle va regarder jusqu'au sourcil et jusqu'au décès à dire va commencer à lui mais l'odeur de bongo même à 1 kg à la maison c'est ça la question dans l'avant j'ai préparé la sauce d'arachide mais comme je te connais tu peux avoir des goûts j'ai fait les frites de poissons et frites et des goûts monsieur monsieur vous avez déjà acheté à moi tout le monde doit voir vous parler mais oui vous avez rien vous avez vous avez j'aider au過來 de même month est ce qu'à un moment donné c'est ça ce qu'à moment donné nous ne legs parlait d'un autrement à se faire entendre est ce qu'à un moment donné c'est pas justement des choses que nos soeurs ne parvient pas intégrer on parle quand même d'oxygéner la maison de façon à ce que votre mari ait l'envie de fuir son boulot c'est à venir comme un passé du temps avec vous est ce que c'est parce que la femme s'assurer que vous êtes fait vraiment le repas va refroidir pourquoi je me mets la pression vous voyez oui voilà quand vous avez ce genre de réponse est ce que justement parce qu'on a également l'obligation de sauvet celle qui nous regardent aussi oxygéner la maison c'est peut-être la première astuce pour réussir son mari aussi vous mettez quoi dans la maison et la fenêtre non expliquez-moi sa maison j'ai pas un cas justement dans le litige même si vous avez un de votre mari vous fuyez dans la cuisine le mari ne vous suit pas ça veut dire que vous avez oxygéné c'est ça c'est ça c'est un début ça veut dire que j'ai l'idée moi expliquez moi oxygéner la maison vous ne devez pas dire à votre mari qui rentre tôt est-ce qu'on t'a chassé seulement là bas quand il rentre tôt tu ne voulais plus revenir voilà des choses des yeux comme le propos qu'on n'a pas pu nous expliquer mais j'ai dit avoir sourire le sourire on est qu'elle son mari avait le sourire à voir écouter son mari est paré la bombe et savoir l'éviter michel il a fouté je ne suis pas prête dire aux enfants que quand vous continuez là je veux dire à votre à votre papa bon c'est-à-dire vous l'établissez dans notre seconde c'est pas c'est lui alors de lui rapidement je dis tous les jours qu'on vient d'horizons divers et que ce n'est pas parce que vous avez grandi dans un environnement où certaines femmes avaient certains agissements que vous que vous pensez que par analogie toutes les femmes fonctionnent comme ça vous êtes avec une femme qui selon vous n'oxygène pas à la maison est ce que vous lui avez appris est ce que vous avez dit à votre femme ma chérie j'aimerais ça me ferait tellement plaisir que lorsque j'arrive le soir à la maison tu sois en tenue sexy ou bien que tu me souris lorsque je rentre le soir alors que vous laissez la tenue là apprenez ça oui apprenez cela à vos femmes et soyez également et soyez également ce que vous voulez parce que les femmes supportent trop votre mal votre mal façon les femmes supportent leur mal façon merci beaucoup on s'est compris on s'est compris monsieur le mal charlamagne charlamagne on va prendre le constil la mine on va prendre le constil la mine je vous en prie qui veut nous parler justement des tapis des tapis de braises et des gants je vous en prie on reviendra madame monsieur s'il vous plaît vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille plus maintenant avec le nouveau tapis de gris l'anti-adhésif yoshi infusé avec du cuivre les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément pas de point chaud de flambée juste des plats juteux et tendre avec cette saveur grillée et puis le gris reste propre et regardez des marques de gris parfaites en plus incroyable il est presque impossible de nettoyer un gris recouvert de fromage mais le tapis anti-adhésif yoshi rend le nettoyage facile grillé du poisson feuilleté et tendre facile à retourner des burgers juteux qui ne sont pas émiettés et regardez ceci oignons grillés poivrons champignons pommes de terre rien ne passe entre les mailles avec le tapis il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le gris reste propre ces grilles de camping sont dégoûtantes avec notre tapis anti-adhésif les aliments ne touche pas à la grille utilisez-le au four au fond de vos plats ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie et il est lavable au lave-vaisselle merci infiniment consti lamin bonjour vous nous parlez bien sur le tapis de braise ce matin des gants nous vous écoutons alors nous parlons bien sûr des tapis de braise et des gants de cuisine pour le compte de ce londi qui marque d'ailleurs le 21e jour du 3e du 2e mois de l'année il faut rappeler tant prévu de la célébration des 10 ans du concept salaka qui va se célébrer bientôt nous allons offrir de temps en temps des remises particulières nous allons faire de temps en temps des ventes flash des ventes bien sûr spéciales et pour le compte de ce londi c'est donc une très très bonne nouvelle nous allons permettre aux 15 premières personnes qui vont commander le tapis de braise de l'acheter à moins de 10 mille francs ah ben oui pour les 15 premières personnes qui vont commander le tapis de braise vous l'achèterez à moins de 10 mille francs du côté bien sûr des magasins 1001 tapis les numéros de téléphone vous les avez déjà c'est donc l'occasion plus que jamais de nous appeler dès à présent et passer votre commande parce que nous sommes en train de préparer la célébration des 10 ans du concept salaka et pour marquer cette célébration des 10 ans du concept salaka nous allons vous offrir de temps en temps des prix particuliers des offres particulières alors restez tout simplement connecter de londi à vendredi à l'émission dix ouze le zénith pour découvrir les offres du concept salaka mais déjà pour le compte de ce londi vous avez ce tapis de braise ce tapis de qualité ce tapis d'une dimension de 60 cm sur 40 ce tapis de braise qui permet aux poissons de cuire rapidement qui permet de donner un goût particulier à votre braise vous l'avez à moins de 10 mille francs du côté bien sûr des magasins mille un tapis en face du palais d'icat du côté bien sûr de bonaberry en face la station mrs gare hautière et du côté bien sûr de coton au carrefour des immeubles au restaurant les beignets de gaël on a également ce tapis de braise du côté bien sûr de coton vous l'avez à moins de 10 mille francs chers téléspectateurs pour répondre à la question vous l'avez à 9500 francs parce que les gens m'appellent à l'instant les sms ils demandent à combien on peut l'avoir moins de 10 mille vous l'avez à 9500 francs du côté bien sûr des magasins mille un tapis en face du palais d'icat c'est un lundi en couleur c'est un lundi particulier les 15 premières personnes à commander un tapis de braise l'achèteront à 9500 francs uniquement pour ce lundi et bien uniquement pour ce lundi vous appelez vous l'achetez à moins de à moins de 10 mille notamment 9500 francs et vous recevez le second tapis de braise gratuitement un tapis de braise acheté le second vous est offert gratuitement et j'ai dit bien ce lundi vous l'achetez à 9500 francs selon tout de suite parler également des gants de cuisine super gants le prix normal de la paire est de 7500 francs le prix de promotion est de 5500 mais uniquement pour ce lundi vous appelez vous l'achetez à 5000 francs la paire de gants regardez le spot regardez la qualité des acteurs regardez les avantages de ceux de ces grandes cuisines vous les avez à 5000 au lieu de 5500 francs uniquement pour ce lundi appelez-les à présent et commandez vos grandes cuisines je rappelle les points de vente le magasin mille un tapis en face du palais d'icat du côté de bonaberry en face mrs gare routière du côté de coton c'est au carrefour des immeubles au restaurant les beignets de gaëlle on est également ces tapis de braise de ce côté là allez on a pris bien évidemment le temps de d'écouter constie la mine et le tapis de braise qui nous a présenté les gants de cuisine présenté ce matin dans le cadre de concepts à la car retournons nous maintenant vers isabelle carros de pet pour nous parler de tout ce qui a fait bien sûr la une ce week-end sur les réseaux sociaux et d'ailleurs depuis ce matin je les dis vous parlerez bien sûr des grèves d'enseignants qui est effectuée depuis ce matin oui mais entendons tout d'abord par cette grippe aviaire qui met l'ouest en état d'alerte d'ailleurs on a eu ce communiqué signé donc du gouverneur de cette région là qui prescrit une série de mesures concernant justement à cet état d'alerte de ce côté et qui a aussitôt pris on va dire des mesures urgentes mais aussi de prévention pour éviter que le pire ne se produise dans cette partie du pays comme on a eu des des fortes pertes notamment entre 2016 et 2017 l'on se souvient encore on parle quand même avec votre permission justement l'image n'est pas celle voilà voilà on vous a peu trahi parce que on poursuit allons-y allons-y poursuivre michel gachou on poursuit justement pour parler de l'ouest cameroun avec cette sortie du gouverneur de cette région mais l'on se pose la question de savoir si toutes les mesures justement édictées par ce dernier seront bel et bien à respecter il faut noter qu'il a a d'ailleurs demandé à tous des autorités de cette zone de commandement de pouvoir respecter à la lettre toutes ces mesures est ce que ce sera à respecter ou pas là est toute la question il faut dire dans tous les cas qu'un foyer de l'épisode de cette maladie a donc été déclaré dans le plus grand bassin de production justement de volaille aussi et c'est pourquoi il a donc fait cette sortie là c'était du côté de bamangoum dans le département de la mifi lui qui a ordonné justement que tous les poulets doivent être automatiquement abattus tous les poulets dans cette ferme précisément la vente des poulets sur les voies publiques et tout autre il n'en veut plus en ce qui concerne justement le transport de ces volailles pour d'autres lieux pour écoulement il demande que des mesures vraiment puissent être appliquées concernant cela et que des vétérinaires aussi puissent vérifier si les poulets sont en bonne et du forme ou du moins en bonne santé avant d'être commercialisés merci beaucoup chère dame on va bien sûr dire le gouverneur de la région de l'ouest cameron vient de prendre cette décision pour certainement assainir son territoire de compétence et protéger ses populations de ce côté mais seulement la question de la grippe avienne bon ben gan c'est un vieux débat épineux même d'ailleurs et qui laisse entendre aujourd'hui qu'il ya des complicités bien pensées avec des systèmes gouvernants pour pousser les populations à la consommation de la volaille venant de l'autre côté l'autre côté forcément on va dire de l'avoir exporté souvenez-vous qu'il ya quelques mois encore le cameroun croupissait et peinait à mettre à disposition des camerounais du poulet de chair que le camerounais était contraint de se retourner vers le brésil aujourd'hui comment encourager le secteur avicaux camerounais quand justement autour il ya des questions qu'on ne peut pas comprendre et grippe aviaire aujourd'hui qu'est-ce qui qu'est-ce qui serait mal à l'origine quel commentaire général faites-vous de ces situations qui prévrent en ce moment je vais reprendre point par point comment encourager les éleveurs on encourage les éleveurs en donnant la bonne information ici il ne me semble pas que ce soit une bonne information au nom du gouvernement de l'ouest oui oui pour que ce soit une bonne information et j'attends le mot de l'artic à ce bernard jonga nous a habitué à la bonne information deuxièmement cette bonne information nous a amené justement comprendre qu'il n'y avait pas de grippe aviaire au cameroun à l'époque où on le faisait et il ya donc grippe aviaire on détruit la volaille en subvention les éleveurs on ne le fait pas on a détruit de leur production sans leur donner un appui n'a c'est qu'ils puissent tenir voilà comment on soutient les éleveurs parce que nous parlons de grippe aviaire ici il n'y a pas on a entendu qu'à même le gouverneur il est encore de l'on détruise tout une toute une ferme et le gouverneur justement lui c'est un administratif l'information qu'on lui apporte il prend des mesures conservatoires oui mais justement cette information la risque n'est pas de vrai même pour ce cas-ci albert jonga de glorieuse mémoire nous avait dit effectivement qu'on avait créé cette grippe aviaire au cameroun pour laisser libre cours à l'importation l'importation de la volaille il avait dit d'ailleurs que c'est qu'on importait d'être des rebuts de mauvais détails de la poulet de mauvaise qualité donc cette fois ci rien n'est mais dit n'est mais rassure qu'il ya vraiment du pavier parce que en fait la production avait été cassé par le pouvoir public et on nous a dit que non le brésil on a commencé à faire la commande et décide ça pourquoi depuis 2008 on n'a pas cherché à réguler ce problème de telle manière que cas de grippe aviaire ou quoi d'autre on dit aux élèves voilà comment vous allez vous comporter voilà la pluie que l'état lorsqu'il constate des cas pour être subventionné un poulet site parce qu'on connaît quand même la production bon méga parle d'un problème d'information rassurante et assurant de me contrer la peur justement c'est qu'aujourd'hui ça puisse prendre tout le cameroun et quand on dit ce que le cameroun est mis sur on va dire sous une vigilance particulière du point de vue sanitaire la grippe aviaire aujourd'hui est-ce que c'est suffisant pour abattre tous ces poulets et ne pas subventionner ces élèves à savoir est ce que les animaux qu'on a demandé qu'on abattent ont tous subi des tests là c'est la question parce qu'on sentit aux injonctions du gouverneur oui il ya certainement eu un soupçon de grippe aviaire on a certainement trouvé des poulets malades peut-être étouffés ou épuisés je sais pas trop mais est ce que c'est forcément la grippe aviaire on doit tout de même prendre le temps de faire faire des examens à cette volaille avant de parler d'abattage et si on doit même abattre il faut mettre des mesures en place pour ne pas avoir des élèves qui vont se suicider comme les gens le monsieur qui s'est suicidé pendant la période de tomate qui sait qui s'est donné la mort parce qu'il ya eu trop de tomates voilà on a eu donc il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des éleveurs qui ont vu des pertes parce que les pertes seront colossales si on abat simplement comme ça et qu'on ne donne pas quand même quelque chose à ses producteurs de volailles le problème qu'on peut avoir aujourd'hui c'est que le cameroun a déjà eu une phase de grippe aviaire et malheureusement nos chercheurs nos scientifiques de face notre ministère de la recherche scientifique à aucun moment ne s'est penché dessus pour savoir que à telle période on a telle race d'oiseaux qui sont des oiseaux migrateurs qui sont porteurs de la grippe aviaire et il suffit simplement que leur déjection soit exposé là où on a nos volailles ici en bas pour que ces volailles là puisque ça peut résister pendant des jours et des mois choc la maladie quel est le travail que le ministère de la recherche scientifique fait pour prévenir cette potentielle grippe aviaire qui arrive à un moment précis question pour laquelle question pour laquelle beaucoup de personnes estiment que la dame à ce ministère n'a pas sa place parce qu'on on est en train de vivre tout le temps plein de petites maladies plein de petites choses qu'on pourrait éventuellement éviter si ce ministère faisait véritablement son travail comme on voit ailleurs et maintenant il faut dire aux personnes qui sont en contact avec la volaille que la grippe aviaire peut causer la mort donc si jamais au grand jamais c'est avéré si c'est avéré que à l'ouest on retrouve ça il faut prendre rapidement des mesures commencer par abattre les bêtes qui ne sont pas encore malades et les commercialiser rapidement charles amel on va sortir justement avec ses injonctions du gouverneur de la région de l'ouest cameroon vous parlez vous nous rassurer d'ailleurs de ce que on a eu deux phases de groupes de grippes aviaires au cameroun mais albène djongan dont on ne parle plus aujourd'hui a rassuré et a fait savoir au camerounais scientifiquement que tout était pensé pour vous pousser à la consommation des poulets de fer voilà qu'il n'y avait pas des grippes aviaires comme l'avait déclaré le pouvoir public monsieur monsieur c'est quoi l'intention je vous ai dit que des investigations a été menée sur ce sujet je crois que cette semaine sera pas fini que vous les entendez d'accord c'est une personne qui se cache derrière c'est un petit groupe scule d'individus depuis qu'on parle de grippes aviaires au cameroun on n'a jamais respecté le protocole le protocole d'éradication ou si vous voulez de traitement la première chose on commence par isoler les zones de provenance des poussins et on sait que le canal par lequel monsieur michel gachou c'est poussins tout cela arrive c'est par le fou ni à confirmer le fou ni l'entrée par le fou ni de ses poussins de cet on a fait mais non deuxième chose monsieur michel gachou dans le processus le protocole d'éradication du la de la grippe aviaire ou du virus h5n1 monsieur michel gachou on procède par l'isolation des fermes ça veut dire la ferme dans laquelle on a détecté en procès par isolation pour protéger les autres afin que le virus ne se répandent pas et on soit dans le contexte de l'ouest c'est pas ça et je tiens à préciser que l'ouest est le plus grand bassin à l'école du cameroon l'ouest est le plus grand bassin agricole du cameroon il y aura un plan outil pourquoi décimer littéralement mais écoute déjà arrêté ça monsieur michel gachou arrêtons ça au cameroon vraiment chers administrateurs arrêté ça arrêté ça on parle de 2 millions c'est ça mais monsieur michel gachou qui sont payés on parle de 200 de 2 millions c'est ça mais tu peux tu payes pas demain gris pavière est-ce que ce qui entoure le gouverneur dans la mesure le ministre de la santé tout à le ministre de la santé est-ce qu'il se décent sur le terrain non c'est une recherche je suis qu'elle permanente de l'association nous avons perdu nous avons perdu quand je dis nous c'est que je me met derrière la place des agriculteurs près de 4 milliards de francs civils vous savez ce que ça représente lors des phases d'une banque n'a choisi accompagné les agriculteurs aucune banque vous savez ce qu'on est en train de faire maintenant est-ce que vous savez que dans la projection sur ça depuis les deux années du pavière suis ça l'agriculteur qu'on avait seulement 15 ont décidé de continuer dans l'agriculture aujourd'hui on entre en compte des décimés parce que des individus parce qu'on a décidé du haut de l'état que l'importation paye au cameroun vous savez combien de pourcentage il y a dans les importations de celui-ci d'attout ce que ces différentes personnes dans les importations on va on va on est en train de mener une enquête très forte autour de la question charles à même bachou parce qu'il faut le rappeler ici aux téléspectateurs qu'une enquête réelle est en train de se mener sur la question justement c'est écrit soit disant grippe aviaire déclaré au cameroun venant de l'ouest cameroun c'est pas un souci en réalité on va mener cette enquête on est en train de l'avenir il faut dire aux agriculteurs qu'il est temps qu'ils s'organisent c'est pas normal c'est la vie c'est la vie des gens qu'on a été détruits il faut que les agriculteurs se mettent ensemble je sais ce qu'on descend on demande l'expertise même un travail en train de se faire mais j'ai peur justement qu'à la sortie ou à vos différentes sorties ici que vous fermez justement les arcs à l'information parce qu'on sait exactement comment ça se passe au cameroun donc on a compris cette collègue a exprimé sur la question et une enquête quand on s'est mené autour et on saurait exactement où est parti le problème c'est la déception il avait pas mal j'en ramène je vous en prie ils avaient carrément pas des enseignants je vous en prie oui on parle des enseignants les enseignants qui disent trop c'est trop opération aussi cré mortes on a trop supporté c'est ainsi dans tous les cas qu'ils ont choisi donc de baptiser cette opération voilà pour parler de cette grève qu'ils ont choisi d'ailleurs depuis ce matin de pouvoir manifester sur l'ensemble du territoire national pour déplorer on va dire un chapelet de situations inconfortables de raisons qui pour lesquelles ces enseignants ont choisi de gréver on a aussi le professeur du lycée technique du côté de yaoundé voilà professeur du lycée technique de yaoundé 2 lui qui n'est pas en harmonie directement avec ses enseignants qui ont choisi de gréver parce que lui fait savoir que dans son établissement col scolaire on aura ou alors on observera aucune cessation à d'activité pourtant dans le septentrion ce qu'il faut dire que ce soit au lycée classique et moderne de marois que soit du côté du lycée de guider on observe depuis ce matin justement une cessation d'activité de ce côté là où les enseignants effectivement n'ont pas donné cours les élèves qui n'ont pas hésité justement aussi à manifester à appeler les uns et les autres aussi à pouvoir revoir cette situation afin qu'on puisse arriver au moins à la normale de ce côté là jusqu'à quand ou alors ou alors pendant combien de temps va durer à cette situation et parmi les revendications de ses enseignants ou du moins ce que ces derniers a dénoncé pas le salaire automatique avant ce sursol de tiers paiement ineffectif d'un tiers restant aucun rappel conséquent pas d'avance d'avancement automatique pas d'effet financier de ceux obtenus après moult tractations non paiement des primes d'évaluation non paiement des missions de correction des professeurs sortent de l'école et pas 2 3 4 5 voire même huit ans sans salaire voilà entre autres revendications de ces derniers je veux dire ce qu'on vous accompagne avec l'un des points majeurs son âge et système de corruption maladif au mini sec oui ils le disent demande des pourcentages 20 30% pour avoir son dû au niveau du ministre c'est quand même très grave il savait qu'elle on sait depuis fort longtemps aussi une ministre insensible dont le seul but aimait quand il elle nous regarde ce matin bon ben gan est ce que la chance d'une liberté du camerounais peut passer par les enseignants aujourd'hui est-ce que les enseignants peuvent permettre justement qu'à le bonnet se dit si l'école est plombée dès ce matin tous les peuples camerounais se mettent derrière les enseignants pour dire si nos enfants ne vont pas l'école et nos enseignants ne sont pas payés nous allons faire bloc derrière les enseignants et tout commencera par là c'est une chance le camerounais pas c'est pas encore une chance pour le cameroun parce que justement nous sommes mûs par deux choses la peur la peur et la tribalisation vous vous rappelez avant celui ci le ministre galet bébé avec le délégué général à l'assuréité nationale avait appelé les enseignants grévistes dans un couloir en les 10 ans signez que vous ne ferez jamais grève sinon ça va chauffer sur vous celle ci est venue pour avoir terrorisé les étudiants à l'université de bea donc elle est venue s'aimer la terreur vous avez entendu le propos du proviseur ici maintenant vous dites les ans nous qui sommes là les camerounais là dedans notre passe quoi justement nous avons au moins 70 % n'est pas des responsabilités il nous devrions en principe accompagner les enseignants parce que quand ils viennent cette visage ils ont opté pour une mission j'allais dire une forme très violente le silence le silence ils vont là mais on dit crée morte après quand le chef d'établissement va exiger ils vont dire tout le monde à 20 sur 20 vous imaginez on ne donne pas le coup je suis le premier je disais que vous avez vu au premier trimestre tout le monde à 20 et voir l'année prochaine oui les évaluations je pense que dans l'ordre l'ordonnation de l'année académique l'année scolaire ils sont en train de préparer la quatrième séquence ils décident de donner 20 sur 20 à chaque élève comme il veut le faire là pour tout le monde aura 20 sur 20 donc les enseignants sont dans l'établissement ils vont ils sont supposés d'y penser les cours mais ils vont pas le faire oui si vous exigez justement qu'ils le fassent ils vont dire n'y a pas de souci on va y aller mais l'on vendredi on aura plein ce qu'ils ont dit ils ont dit qu'ils ne souhaitent pas d'abord les avancements sont bloqués comme tous les fonctionnaires mais des professeurs sortent de l'école et passent 2 3 4 5 6 7 8 ans sans salaire en cameroune ont mais bonjour et les avancements de tous les deux ans pour ceux qui sont intégrés c'est bloqué maintenant si vous voulez qu'on vous nomme sans c'est souvent général ou proviseur c'est moyennant une enveloppe là c'est le volume de l'enveloppe qui détermine et encore qu'il faut connaître le bon réseau parce que vous pouvez donner et le réseau c'est pour être un futur vous perdez tout non les enseignants qu'on vous dit vous vous parlez à une société qui est j'allais dire éclairé et qui a dompé la peur non nous ne sommes pas encore à ces niveaux là vous entendez cette par année a dit donc vous même quoi là il dédié voilà et on est en train de tuer nos enfants et ça veut dire également que la société est en train de l'échappeler on va dire l'échappelé de revendication l'homme de grief sur sur les calices ils sont arrêtés c'est que pour avoir votre dû mais non vous demande 100% ce que vous avez gagné c'est vrai que vous avez travaillé vous demandez à l'état de vous payer celui qui est supposé vous donner votre argent vous dit pourquoi je vous paye de nos marques 30% de votre argent qu'est-ce qu'on a fait du cameroon de nico malheureusement c'est comme ça on a traité de colère ici vous explique que même pour les prendre sa pension retraite c'est comme ça si vous voulez pouvoir avoir accès et cette personne vous donne justement l'accès à votre dû mais vous devez leur donner leur part c'est comme ça malheureusement on a légitimé cela et on ne peut pas fonctionner sans moi je suis il faudrait que ces enseignants tiennent qu'ils aillent jusqu'au bout c'est triste c'est malheureux on a des enfants on a des frères à l'école on a mais le sacrifice doit être fait on doit pouvoir sacrifier quelque chose pour pouvoir être bien ensuite donc ils doivent tenir les parents doivent être indulgents et comprendre parce que vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui estiment que comme un enseignant peut arriver et il ne fait pas cours et mon enfant et tout et c'est d'autres parents de leur dire sachez que ces parents qui sont enseignants sont également des parents d'autres enfants qui ont besoin de quoi nourrir leurs enfants de quoi scolariser leurs enfants également donc vraiment qu'ils aillent jusqu'au bout peut-être qu'ils aillent jusqu'au bout il n'y a pas de peut-être ça va marcher qu'ils aillent jusqu'au bout Charles Amel quel est l'espoir ici et là j'insiste sur ma question que le peuple camerounais conscience le s'élève et dise nous soutenons nos enseignants afin que ceux qui ont huit ans de salaire soit payé dans les 48 heures qui suivent afin que ceux qui demandent leur argent soit payé au plus vite qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on dit peut-on espérer sur le peuple camerounais que nous appelons chaque jour ici à prendre conscience des faits et des rétés qui l'environnent il faut absolument qu'on il faut seulement que ça bouge et que ça change monsieur battue sur la main si vous voulez que ça bouge demandez aux aux instituteurs et aux enseignants de faire encore qu'ils restent ensemble et ne bouge pas mieux voudraient même encore que les enfants perdent c'est douloureux ça fait mal mais c'est la réalité c'est la réalité c'est 30% on parlait des instituteurs les actes de carrière les avancements et qu'on soit égale ne s'en sortent pas si on va vous donner un million cinq cent mille et qu'on vous demande 30% de 1 million cinq cent mille après que vous ayez attendu 23 mois que vous êtes 24 mois pour d'autres même ils sont à 36 mois sans être payant vous devez vivre vous devez vous ouvrir non arrêtons un peu ça monsieur monsieur c'est le système des jouisseurs nous sommes dans un système de jouisseurs nous sommes dans un système où la corruption a été installée nous sommes dans un système où monsieur michel gattu on ne paye pas l'assurance parce qu'on veut être protégé mais on paye l'assurance parce qu'on veut fuir la police oui on ne paye pas l'assurance parce qu'on va être côté mais parce qu'on veut fuir la police lorsque vous avez l'assurance le policier d'immigration ne faisait pas les accidents on dit dans un jour à la miade dans l'a pas besoin d'aller les rencontrer mais pourtant dépenses de l'argent voilà des anciens dans c'est comme la femme il ya trois choses qu'on doit retrouver dans la cuisine d'une femme le sel les condiments et l'huile ça ne doit jamais manquer dans la cuisine d'une femme le sel les condiments et l'huile l'enseignant a besoin de croire et la connaissance de la crème ce que vous appelez par des minimums la crème et le registre et tout par des minimums dernier mois mais ce que j'ai d'adjou le bien-être son salaire non c'est un bien à tout ça le bien-être monsieur monsieur l'adjou allait dans les établissements scolaires vous voyez l'enseignant qui arrive il a toute la connaissance parce qu'il a faim sortez vos cahiers d'été première guerre mondiale un exercice ido mais qu'on s'occupe des célèbres mais titia pour vous n'avez pas expliqué à l'édit au ministère communiste et d'enseignement secondaire de payer mes droits à l'édit au ministère au ministère au ministère d'enseignement secondaire vous ici dans sa salle de classe vos parents qui travaillent au ministère pardon dit-leur que j'ai faim j'ai parlé par nourrir ma famille comment je vais vous enseigner ça c'est le message que moi en tant que parent j'ai reçu monsieur michel l'adjou ou l'enfant dit que le professeur est ce que c'est normal donc d'un professeur demande j'ai dit professeur enseignement secondaire demande aux élèves le premier de cotiser pour acheter la clé en 4e clé bien sûr bien sûr c'est pas faux ce que vous dites c'est pas ce que vous dites parce qu'on est tenu par le temps on va rassurer quand même les uns les autres que la situation est critique et si le camerounais se tait ce sera grave c'est pourquoi je profite justement l'antenne pour vous donner rendez-vous ce soir lorsqu'il sera 20h sur les antennes de kinos radio avec vie de ton sac madame monsieur ce sera la libre antenne et dans cette libre antenne vous nous appellerez bien sûr 6 70 54 70 49 ou encore 6 52 62 22 22 pour nous laisser vos avis vos commentaires sur la grève initiée par les enseignants judéo cameroun doit-on se dire qu'on se dit la mienne au retour dans un instant et on parle de ceinture lombaire régulé wear and tear degenerative and herniated discs the back can become unstable by providing strong support and stabilization for the lower back the lumber support belt helps prevent this from occurring the belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles with such support you will stand taller and straighter because it helps stop you from slouching the lumber support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air this gentle traction helps decompress the spinal discs the belt cradles the hip and the lower rib cage it helps lift europe port belt through the link in the description below this not only helps improve your posture but also help on va bon d'accord la réa nous fait savoir justement c'était l'essentiel il fallait il faut simplement retenu cela qu'on style a mis la main sur le coeur nous vous saluons et on se retrouvera demain pour en sortir un petit commentaire rapidement alors le petit commentaire que je dirais c'est nous sommes de dire à nos nombres téléspectateurs que le prix de cette ceinture lombaire est de 55 mille le prix de promotion au magasin mille un tapis de 45 mille francs mais comme nous sommes en train de préparer les dix ans du concept salaca nous allons offrir de temps en temps des remises particulières aux clients et ce sera un jour que nous allons choisir comme ça et on a choisi ce londi pour permettre à tous les clients d'avoir la ceinture lombaire à moins de 45 mille francs oui cette ceinture lombaire encore appelée ceinture lomba en anglais en français en espagnol vous l'avez vous on l'appelle un godina lombaire les numéros de téléphone pour commander c'est le six cent quatre vingt et onze quatre vents soixante douze quatre vingt-cinq le six cent quatre vingt et onze quatre vents soixante douze quatre vingt-cinq elle est en vente dans les magasins mille un tapis en face du palais d'icat du côté bien sûr de bonaberry en face la station mrs et nous livrons dans tout le cameron et dans c'est un pays africain ne l'oubliez surtout pas la ceinture lombaire vous l'avez pour le compte de ce jour à moins de 45 mille dans tous les magasins mille un tapis grâce au concept salaca numéro de téléphone quatre vingt-onze quatre vingt-sept douze quatre vingt-cinq si monsieur la mine consti bon même si un peu déformé ce matin et nous saluons merci ce matin nadine guanfo qui était derrière on va dire tous ces boutons pour la réalisation merci à carlos minuet au son merci à innocent abega derrière les caméras on n'oublie pas et boulet qui nous accompagne naturellement ce matin charles la même battue isabelle carol bon ben gan domine godré rendez vous pris avec le public demain lorsqu'il sera dix heures en espérant que les enseignants ne lâcheront pas prise